Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va parler de Bamboiselle, c'est la première analyse d'une Ultra Chimère et on va parler de l'Ultra Chimère qui était le plus joué au tout début du format, au tout début du VGC 2017 même si ça n'est plus le cas maintenant, mais ça reste un Pokémon évidemment fort et qu'on recroise de temps en temps pour son typing. Acier, vol, évidemment ça fait penser à Hermure, c'est logique, de faiblesse très 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 gênante. Feu et électrique, c'est des types qui offensivement sont très 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 présents dans le format évidemment pas besoin de vous faire un dessin, Tokoriko, Arcana, Ossatuer, c'est des Pokémon qu'on revoit très fréquemment et qui peuvent donc faire très 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 peur à Bamboiselle, mais en dehors de ça, même si on ne peut pas exclure ça en dehors de ça, le double type est parfait, il y a beaucoup de résistance, il y a deux immunités et vu les stats de Bamboiselle évidemment c'est formidable, enfin c'est monstrueux comme double type même si évidemment il y a des Pokémon qui vont pouvoir faire incroyablement mal à Bamboiselle et ce sont des Pokémon qui sont présents dans la méta. Son talent, bien Boost Chimère, comme pour toutes les Ultra Chimères je rappelle que Boost Chimère, lorsqu'une Ultra Chimère, enfin lorsqu'un Pokémon avec ce talent fait un KO, et bien le Pokémon va gagner un boost dans sa statistique la plus élevée et ce qui est intéressant à Bamboiselle c'est que Bamboiselle a un équilibre assez incroyable dans ses stats et donc on peut en faire un petit peu ce qu'on veut donc c'est un Pokémon super malléable pour le Boost Chimère, on peut gagner dans n'importe quelle stat avec ce Pokémon, sauf en vitesse, enfin à moins de jouer max vitesse, c'est un peu bizarre mais enfin voilà, c'est un Pokémon avec lequel on peut faire plein de choses différentes grâce à ce talent en termes de vitesse, je le disais, il n'est pas rapide, mais il n'est pas très lent pour autant donc on ne peut pas vraiment profiter de la distorsion avec lui, donc c'est une mauvaise vitesse très clairement, 61 de base à cette vitesse, c'est une mauvaise vitesse pour son rôle, pour le rôle qu'on va lui donner le seul avantage c'est qu'on est plus rapide que Haussatuer, vous n'êtes pas non plus à l'abri de tomber enfin, vous pouvez vous retrouver face à un Haussatuer qui va être beaucoup investi en vitesse juste pour dépasser les Bamboiselles, mais bon, Haussatuer et Bamboiselle vont quand même beaucoup reculer dans la méta donc normalement ce n'est pas le genre de truc qui arrive très souvent pour son attaque physique, alors c'est vrai que bon tout est équilibré donc son attaque physique, ce que je peux dire c'est que ça profite bien de son énorme tacle lourd je rappelle que tacle lourd, les dégâts dépendent, enfin plus vous êtes plus lourd que la cible plus les dégâts sont élevés, et c'est vrai qu'avec 101 de base à cette attaque on peut faire des tacles lourds assez sympathiques en attaque spéciale c'est pas mal, surtout qu'il a un movepool assez large plus sur le spécial que sur le physique d'ailleurs et pour le bulk, 97 en PV, 103 en défense et 101 en défense spéciale c'est vraiment très 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 bon, surtout avec ce double type bien entendu, on va passer au 7 et le 7 qui était le plus fréquent à l'époque à l'apogée de Bamboiselle c'est à dire au mois de décembre concrètement, les restes avec, enfin le combo rest, vampy graine, clonage, abri et avec ça vous pouviez gagner, enfin on gagnait, on le gagne encore d'ailleurs je n'arrive plus à en farmer une phrase, voilà on pouvait gagner n'importe quel 1v1 à moins que ce soit contre Arcanin, Satur, Tapu Coco, vous avez compris c'est monstrueux, vous faites vampy graine, vous mourrez pas, vous faites abri vous récupérez avec les restes, avec vampy graine vous faites, vous tenez encore une attaque, vous faites clonage vous récupérez avec les restes, avec vampy graine, vous refaites abri vous récupérez avec la fin, c'est monstrueux c'est monstrueux quand vous arrivez à le placer le problème c'est qu'on peut pas le faire contre tous les pokémons bien entendu, sinon ce serait trop simple et sinon ce pokémon serait joué dans toutes les teams ce qui n'est absolument pas le cas en dernière attaque, je mets Tacle Lord ici parce que ça va permettre de gérer des pokémons comme Tocopillon par exemple enfin, des pokémons qui vont craindre, enfin qui ont pas un gros bulk et qui vont craindre le type acier je pense que Tocopillon c'est le meilleur exemple c'est le meilleur exemple pour ça avec la répartition statistique, vous allez voir vous allez voir qu'on tient le bout de feu d'un Arcanin max attaque donc ça c'est pas mal du tout c'est vraiment pas mal alors je parlais de Tocopillon voilà, sur une répartition un peu classique de Tocopillon Tacle Lord, on va avoir 62,5% de chance de faire le KO alors on peut gratter un petit peu sur le bulk du Bamboiselle pour essayer d'aller chercher le KO sur Tocopillon c'est tout à fait possible comme ça vous êtes sûr d'avoir le KO pourquoi pas, c'est pas négligeable alors il y a quelques temps je vous aurais conseillé d'investir beaucoup plus que ça en vitesse sur Bamboiselle, histoire de faire clonage avant que le Bamboiselle adverse ne vous fasse Vampigraine puisque le clone protège de Vampigraine je le précise, puisque dans le duel entre Bamboiselle c'est le plus rapide qui va gagner très clairement c'est celui qui empêche l'autre de faire Vampigraine enfin c'est celui qui fait Vampigraine et qui empêche l'autre de faire Vampigraine qui va avoir évidemment l'avantage alors deuxième set qui va pas être autant basé sur la récupération de PV puisqu'on a pas clonage ici ça va être un set spécial alors c'est vrai qu'il y en a qui jouent à la fois Tacle Lord et Lance Flamme mais je me dis, quitte à jouer Lance Flamme autant jouer Lumineux Canon puisque Lance Flamme ça va nous permettre de snipe le fameux le fameux le fameux Katagami bien sûr je ne l'ai plus ici enfin voilà, avec cette répartition statistique vous voyez qu'on tient toujours le bout de feu mais vous allez voir que Katagami s'il possède la veste de combat et qu'il a la répartition de Rei Rizzo qui est je pense la répartition enfin quand on joue bulky c'est comme ça qu'on le joue Katagami, vous voyez que Lance Flamme fait très très largement le chaos même s'il y a la veste de combat évidemment c'est Katagami il ne faut pas déconner et comme vous l'avez vu on tient encore le bout de feu de Arcana avec cette répartition donc Lance Flamme qui va être là pour snipe Katagami et qui va faire chier bien sûr les autres bamboiselles et tous les pokémons sensibles au type feu bien entendu Lumineux Canons ici on va pouvoir aller chercher tout ce qui ne résiste pas au type acier surtout une fois qu'on est boosté parce qu'une fois qu'on est boosté on va quand même faire très mal à beaucoup de monde par exemple Tokopillon Tokopillon on va essayer de calculer pour Tokopillon voilà si on est à plus 1 on a 75% de chance de faire le KO alors j'ai pas fait cette répartition pour faire le KO sur Tokopillon après c'est vrai que tous les Tokopillon ne sont pas répartis comme ça statistiquement je dirais même qu'il y en a enfin je pense qu'ils sont moins investis que ça en défense spéciale enfin en PV et ils n'ont pas d'investi en défense spéciale puisqu'en général ils ont pas mal d'investi en vitesse donc je pense que la plupart du temps vous allez avoir le KO sur les Tokopillon une fois que vous aurez pris votre boost grâce à boost de Chimère puisque vous le voyez ici c'est l'attaque spéciale la statistique la plus élevée de Vamboiselle alors bien entendu on ne peut pas booster les PV je le précise mais voilà évidemment avec boost de Chimère on va gagner en attaque spéciale on a toujours Vampigraine parce qu'il y a quand même des Pokémon face auxquels on va gagner grâce à Vampigraine Abri même si on n'a pas clonage il y a beaucoup de Pokémon face auxquels on va pouvoir se permettre de faire ça Tritossor par exemple je pense qu'on peut gagner le duel avec Vampigraine Abri attention à la brûlure des munitions évidemment même si on ne peut pas l'anticiper et enfin le troisième set que je vais vous proposer alors bon alors ça c'est très particulier je vous conseille non je ne vous conseille pas de jouer mais c'est un set il faut avoir conscience de son existence il y a des gens qui jouent ça Bamboiselle Vulnay Assurance vu que Bamboiselle est bulky il y en a qui se disent oui il peut obtenir un attaque super efficace du coup activer la Vulnay Assurance et ensuite et bien avec Acrobatie je n'ai plus mon objet donc je fais le double de dégâts avec Acrobatie on a toujours Tacle Lourd et on a Nitro Charge pour gagner en vitesse et ça permet également de faire des bons dégâts à Katagami même si on ne fait pas le chaos sur Katagami tant qu'on n'est pas boosté en attaque ici Boost Chimère va augmenter l'attaque justement c'est très particulier mais ce set existe il faut en avoir conscience il y a également des gens qui jouent la graine du champ brumeux alors ça doit être graine brumeuse en français je pense lorsqu'on est sous le champ brumeux même si le Pokémon n'est pas terrestre ça c'est l'un des rares effets des champs qui c'est le seul effet des champs qui fonctionne même si le Pokémon en question n'est pas terrestre et bien on active la graine et donc on gagne en défense spéciale en arrivant sur le terrain ou alors lorsque le champ arrive sur le terrain et donc on consomme l'objet tout de suite et donc l'acrobatie profite directement du boost de puissance donc il y a des mozelles qui sont jouées comme ça alors pour les autres attaques il y a pas mal de choses qui sont possibles il y a pas mal de joueurs japonais sur le Battlespot qui jouent Z Seism en ce moment c'est un peu particulier mais ça fait des chaos un peu surprise c'est clair sur Arcanin notamment des Arcanin qui auraient déjà pris un petit peu de dégâts il y en a qui jouent ça perso je ne vous conseille pas de jouer ça mais encore une fois il faut avoir conscience de l'existence de ce truc là Bamboisel n'a pas accès qu'à Vampy Graine en attaque plante il y a Giga Sensu et Canon Graine alors selon que vous jouiez un Bamboisel spécial ou physique vous avez le choix entre ces deux attaques là et c'est un Pokémon qui a accès à Garde Large également on ne joue jamais avec Garde Large mais pourtant ça vaut le détour au tout début du format on le jouait souvent avec Garde Large pour protéger le partenaire de Seism ou pour les coups de jus de Tokoreko également mais c'est vrai qu'aujourd'hui on ne le voit plus trop alors pour les partenaires bien entendu on a trop peur de Tokoreko donc bien sûr on veut avoir un Osatuer à nos côtés bien sûr puisque avec Osmerang on va pouvoir dégommer n'importe quel Tokoreko et avec Bout de Feu on va également pouvoir aller chercher les autres Bamboisels puisque si on peut éviter de jouer le Mirror on va l'éviter très clairement parce que le Mirror Match entre Bamboisels il est chiant à mourir vous vous en doutez et donc Osatuer évidemment il est de Bamboisels dans cette tâche c'est logique ensuite Karchakrok bien sûr avec son Seism il va aller chercher il va aller chercher Tokoreko mais il va surtout aller chercher Osatuer lui-même avec Z Seism c'est logique et donc bien sûr Karchakrok il est très content d'avoir enfin non Bamboisels est très content d'avoir Karchakrok à ses côtés et puis Karchakrok il ne craint pas le tonnerre de Tokoreko même si il craint le coup de jus mais bon si vous voulez plus de détails pour le match-up Tokoreko Karchakrok je vous invite à voir plutôt l'analyse de Tokoreko et enfin dernier partenaire je vous propose alors j'ai eu beaucoup de mal à trouver le troisième mais je me suis dit que Grothandmorp c'était un partenaire vachement intéressant alors pas parce qu'ils ont une synergie particulière entre eux non d'ailleurs c'est pas des Bokkens qui ont une grosse synergie mais mais il gère des trucs enfin il gère des Pokémon vachement différents et donc avoir les deux dans votre équipe ça va forcer votre adversaire à se creuser la tête quand il va faire sa compo au team preview parce que il va dire ok donc il faut que je gère à la fois le Bamboiselle et le Grothandmorp du coup j'ai mon Karchakrok pour le Grothandmorp mais face au Bamboiselle je suis en PLS et le Grothandmorp c'est pas mon Tokoreko qui va vraiment le gérer donc voilà votre adversaire il va être en difficulté dans son team preview face à Grothandmorp plus Bamboiselle ça c'est clair et net surtout que alors évidemment Grothandmorp on va jouer avec la BFI bien sûr grâce à Glothandry on va aller chercher pas mal de Pokémon enfin voilà Tokoreko on va le chercher avec Direct Toxic très clairement avec notre ami Grothandmorp donc ils ont pas une synergie formidable vous allez d'ailleurs pas forcément les prendre ensemble dans la compo mais ils rentrent très bien ensemble dans la même équipe je trouve même si j'ai eu beaucoup de mal à trouver un bon partenaire un troisième bon partenaire à Bamboiselle c'est clair qu'on le voit un petit peu toujours dans les mêmes teams avec Tokoreko Osatuer et Karchakrok même si c'était un petit peu une méta qui est un petit peu dépassée on va dire ça comme ça évidemment les mauvais match-up Tokoreko je vous fais pas un dessin le tonnerre de Tokoreko qui fait bien trop mal lorsqu'il y a l'orbe vie et le champ électrifié bien sûr si vous avez un autre gardien n'hésitez pas à le switch in pour que votre Bamboiselle ne prenne pas le chaos face à Tokoreko bien entendu mais c'est quand même un Pokémon qui va vous faire des dégâts absolument énormes ensuite on a Arkana alors je vous parle pas de Satur parce qu'on en a déjà parlé avant mais bien sûr Arkana il est extrêmement chiant avec ses stables feux alors j'aurais même pu préciser Flamme Ultime mais c'est vrai que personne ne joue Flamme Ultime en fait donc c'est peut-être pour ça que j'y ai pas pensé mais avec Bout de Feu vous l'avez vu il faut quand même beaucoup beaucoup d'invest pour tenir le Bout de Feu d'un Arkana d'un Arkana d'un Arkana rigide il faut un énorme invest et Lanceflamme même si Lanceflamme vous fera pas le chaos ça fera quand même des dégâts suffisamment chiants pour que Arkana soit un gros gros problème et enfin alors je devrais plutôt mettre Lanceflamme sur ce Muppodocus Muppodocus il a accès au talent au talent herbivore et donc il est immunisé au type plante et il est immunisé également avant Pigraine donc c'est un Pokémon qui va vous poser problème et c'est vrai qu'il y a pas mal de il y a pas mal de de Muppodocus qui ont Lanceflamme ou Tonnerre et donc c'est ça va être des attaques qui vont faire pas mal de dégâts même s'il n'y a pas le stab contrairement à Arkana ça va quand même faire des dégâts très chiant en tout cas ça va faire plus que 25% donc ça va très largement casser le clone ça c'est important de savoir quel Pokémon casse le clone ou pas parce qu'évidemment si vous savez que votre clone il va tenir vous pouvez faire un choix qui vous enfin un choix totalement différent avec votre Bamboiselle bien entendu des matchups il y en a des positifs bien entendu Tokopillon c'est un matchup positif c'est pas Tonnerre qui va vraiment aider Tokopillon ça fait pas suffisamment de dégâts malgré sa bonne attaque spéciale sa très bonne attaque spéciale même on peut le dire et ses deux stabs bah ses deux stabs ils sont résistés par Bamboiselle donc nécessairement Tokopillon il a un petit peu un PLS que ce soit face à Luminokanon face à Tacle Lourd donc offensivement défensivement Bamboiselle il est très très bon face à Tokopillon Tokopillon qui est un Pokémon indéboulonnable dans la méta très clairement ensuite Karchakrok c'est un Pokémon qui a pas grand chose contre Bamboiselle il a gros feu c'est la seule attaque qu'on va voir fréquemment et qui va vraiment poser des problèmes à Bamboiselle mais ça va pas poser suffisamment de problèmes à Bamboiselle pour que ce soit vraiment gênant évidemment il est immunisé à séisme le Bamboiselle et en plus de ça Karchakrok se fait totalement prendre dans le piège Vampigraine abri clonage etc donc nécessairement Karchakrok c'est un bon matchup c'est également le cas face à face à Tritosor alors certes Tritosor il a ébullition il peut brûler Bamboiselle mais derrière un clone on va tenir le clone va tenir très largement l'ébullition du Tritosor et à partir du moment où on est derrière un clone on peut pas se faire brûler et en plus de ça les Tritosor qui ont toxique et bien ça sert à rien évidemment sur Bamboiselle puisque Bamboiselle est immunisé au type poison voilà ça c'était pour les matchups positifs les matchups un peu particuliers Porigon 2 alors Porigon 2 c'est vrai qu'il a souvent tonnerre et avec télécharge s'il s'est boosté en attaque spéciale ses tonnerres ils vont faire des dégâts des dégâts un peu gênants pour Bamboiselle enfin ça va très largement casser le clone en plus de ça le Porigon 2 il peut tenir très longtemps face au piège de Bamboiselle face au piège Vampigraine très longtemps grâce à son attaque soin et il a accès à la distorsion ce qui peut l'aider enfin ce qui peut l'aider à placer un Aossateur qui lui va complètement dégommer le Bamboiselle donc c'est un match un petit peu particulier mais si vous normalement si vous arrivez à vous retrouver dans un 1v1 final contre Porigon même si la tonnerre ça devrait aller normalement ça devrait aller bien sûr si vous loupez Vampigraine c'est un problème on en reparlera un petit peu plus tard ensuite Ariyama je pense que c'est un match un peu particulier parce que si le Ariyama il est joué enfin même peu importe l'objet d'ailleurs s'il est joué les deux objets qu'on va voir le plus souvent c'est le Crystal Z donc Close Combat Z ça va faire incroyablement mal à Bamboiselle et si il est joué si le Ariyama est joué Orbe Flamme donc il va être brûlé et donc il va active écran et donc il va faire très 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 mal avec Close Combat bien entendu et puis il peut également virer les restes avec sa botage donc c'est un match un peu chiant mais mais ça force un peu l'adversaire à aller chercher chez le Bamboiselle si c'est sa meilleure solution à Bamboiselle c'est ça qu'il faut se dire donc si vous avez un Switch Safe du genre du genre Tocopillon bah c'est pas mal mais disons que Ariyama il peut faire très 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 mal c'est pas pour autant que c'est un mauvais match-up on peut pas dire ça surtout que Ariyama il a des il a beaucoup beaucoup de PV donc si vous lui faites Vampigraine vous allez récupérer beaucoup plus de PV sur lui que sur n'importe quel autre Pokémon donc je pense que c'est un match-up un peu particulier et ensuite Ronflex ça va être un petit peu le même délire enfin pas exactement mais Ronflex il a assez souvent enfin il a soit Cognobidon soit Malédiction s'il a Cognobidon il y a même si vous lui faites Vampigraine malgré ses bons PV même si vous lui faites Vampigraine il risque de quand même dégommer votre autre Pokémon à moins que vous ayez un Pokémon qui soit très bon contre Ronflex mais c'est rare que dans une équipe on ait Bamboiselle et un Pokémon qui soit excellent contre Ronflex c'est très très rare il n'y a pas énormément de Pokémon qui sont vraiment bons contre Ronflex d'ailleurs et donc le Ronflex n'aura pas forcément du mal à poser son son Cognobidon d'autant plus que Tacle Lourd ne fait strictement rien à Ronflex vu le poids de Ronflex on est sur une puissance assez assez faible et bon c'est vrai que Ronflex a une défense physique assez faible mais Tacle Lourd ne fait pas grand chose et il n'a pas de problème pour poser Cognobidon donc si l'adversaire réussit à placer Cognobidon il va vous faire très très mal et même même retour aux frustrations de Ronflex sur Bamboiselle après avoir placé Cognobidon Bamboiselle ne meurt pas mais il prend genre 80% donc il ne faut pas déconner avec Ronflex jamais déconner avec Ronflex d'ailleurs ça je ne vous le répéterai jamais assez en conclusion donc les points forts de Bamboiselle c'est qu'il peut gagner son 1v1 final face à presque n'importe qui et il est incroyablement chiant avec Vampyrène souvent ça va forcer l'adversaire à switch pour ne pas perdre trop de PV avec Vampyrène et du coup vous pouvez refaire Vampyrène enfin si vous anticipez les switch des pokémons qui ont pris Vampyrène vous pouvez refaire Vampyrène et ça c'est ultra chiant pour votre adversaire autre point positif pour Bamboiselle c'est que son move pool il est vraiment énorme il n'y a pas que les movesets avec avec Vampyrène il y a également les movesets offensifs que ce soit Vulnassurance que ce soit Z ou que ce soit que ce soit n'importe quoi d'autre il n'y a pas que ça il n'y a pas que Vampyrène dans la vie on va dire ça comme ça par contre les points les points faibles je dirais que enfin les points négatifs plutôt Bamboiselle c'est un pokémon qui est vraiment pas au top dans la méta comme je l'ai dit Arcana, Osature et Tokoriko ils sont très 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 présents donc c'est les 3 pokémons qui sont dans presque toutes les teams donc il y a toujours un ou deux pokémons dans l'équipe adverse qui a potentiellement le chaos en un coup sur votre Bamboiselle ça peut être très très gênant et autre point négatif enfin j'avais c'était le contraire pour vous autant mais autre point négatif si vous voulez jouer Bamboiselle posez un RTT parce que les combats vont être tellement long que ça peut enfin que vous pouvez trouver ça très frustrant ça peut être vous pouvez trouver ça très très chiant de jouer de jouer Bamboiselle alors moi ça me dérange pas de jouer ce genre de match-up mais il y en a pour qui c'est très très chiant et je peux je peux tout à fait comprendre donc il faut aussi prendre ça en compte voilà vous savez j'espère que vous savez tout sur Bamboiselle maintenant ça vous a peut-être donné envie de le jouer ou pas du tout mais l'important c'est que vous sachiez c'est que vous sachiez de quoi il est capable que vous l'ayez dans votre équipe ou qu'il soit dans l'équipe adverse si cette vidéo elle vous a aidé je dirais pas qu'elle vous a plu je dirais plutôt qu'elle vous a aidé n'hésitez pas à y laisser un pouce bleu et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo VGC 2017 salut tout le monde ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz